Bienvenue dans cette émission du 28 juin 2023 de ma web tv anthropologique sur laquelle je vous propose chaque jour une information franche et directe sans concession ni tabou accessible honnête et sourcée je me rappelle que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui je vous propose d'aborder un thème important qui est celui de l'intolérance en nous demandant si nous ne vivons pas actuellement en France un nouveau maccartisme de gauche. Qu'est-ce que le maccartisme ? Je vous rappelle que ce terme qui est devenu un nom commun vient du nom propre du sénateur McCarthy qui dans les années 50 aux Etats-Unis a désigné les ennemis de l'intérieur qui aurait infiltré l'ensemble des administrations et des cercles de pouvoir américain des réseaux communistes d'expionnage et d'action et donc il a multiplié les accusations de contagion communiste en créant un climat de paranoïa et même de chasse aux sorcières et un très grand nombre d'intellectuels, d'artistes, d'écrivains, de metteurs en scène et d'acteurs de cinéma, de personnalités publiques en ont fait les frais, c'est-à-dire que toutes les personnes qui n'étaient pas d'une droite patriotique militariste étaient estampillées comme communistes, y compris toutes les personnalités progressistes, social-démocrates, voire centristes et donc il y a eu une dérive extrême en ce sens avec un sapage de réputation, des campagnes de dénigrement, d'ostracisation, de persécution, de harcèlement, bref tout ce que l'on voit aujourd'hui sous une autre forme. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais juste faire un retour sur l'émission d'hier. Certains spectateurs ont signalé à mon attention que l'article de Maisons et Travaux que j'avais cité sur les difficultés de récupérer l'eau de pluie dans votre maison et sur votre propre terrain n'était pas une interdiction, c'est tout à fait exact, c'est un ensemble de difficultés administratives à vrai dire très pesantes. Est-ce que l'État en arrivera à interdire la récupération des eaux de pluie ? Ce n'est pas du tout impossible étant donné la tendance communiste dans laquelle est actuellement la dérive de nos pays. Par contre, c'est pour moi l'occasion d'un point de clarification quant à mon travail, je source tout ce que je présente. C'est-à-dire que dès lors que je présente une information, je donne la source à laquelle je me réfère, de sorte à ce que les personnes intéressées puissent aller voir ce qu'il en est et se forger leur propre opinion. Il se peut que par le format de l'actualité ou une maladresse personnelle, je puisse faire par moment des raccourcis ou même dire des choses qui soient inexactes. Ça arrive à tout le monde et même si je suis très rigoureux dans mon travail, j'ai donné plus de 1000 références depuis le mois de mai dans mes différentes émissions et évidemment qu'il peut y avoir des inexactitudes ou des maladresses. Et tout le point de sourcer ce que j'avance est précisément de permettre un débat d'idées et des vérifications de la part des personnes qui me suivent. Et donc voilà, je ne prétends pas avoir validé chaque source individuellement, mais je la mets à disposition pour que le débat puisse avoir lieu et je suis toujours heureux lorsque quelqu'un me signale une inexactitude, voire sur les mille et quelques références que j'ai données, je crois qu'il y en a trois qui étaient erronées parce que c'était des contes parodiques, donc des gens de manière satirique énonçaient des propos que d'autres personnes peuvent actuellement tenir et donc ça m'est arrivé de me faire avoir dans la continuité de ce que nous avons vu hier, c'est que la réalité devient guignolesque. Cela dit, ça veut quand même dire que les plus de 1000 autres références que j'ai données étaient rigoureuses et valides. Alors venons-en à ce qui nous occupe, dont vous avez sans doute entendu parler du fait que Geoffroy Lejeune, qui était rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, a été nommé à la tête du journal du dimanche et qu'il y a eu une bronca de la rédaction et des journalistes au motif que ce monsieur serait d'extrême droite et donc que cela poserait un problème pour le journal en question. En plus de la rédaction, il y a une tribune de personnalités publiques qui ont énoncé un avis en ce sens en disant attention, il ne faut pas que ce journal se mette au service des idées d'extrême droite, avec certains synactères que vous pouvez reconnaître. Il faut rappeler que le Geoffroy Lejeune en question, qui a une bonne réputation au sein de la rédaction de Valeurs Actuelles et qui est appréciée d'un ensemble de journalistes, a par ailleurs refusé l'injection génique expérimentale et n'a pas cédé au dispositif du pass sanitaire. C'est-à-dire, comme le souligne Zenonius Maximus, qu'il a résisté à la véritable extrême droite française des années 2020 qui nous a imposé un agenda totalitaire. Et Amélie Smiley se permet de rappeler, elle était où la tribune des 640 bourgeois hors sol lorsqu'on a imposé un pass sanitaire qui n'avait aucune justification scientifique, qui était une violation gravissime de la constitution des droits individuels et collectifs. Et donc tous ces bien-pensants qui se manifestent aujourd'hui ne se sont pas beaucoup fait entendre quand les violations les plus graves du bloc constitutionnel, en pure perte, se sont produites. Mais cela soulève une vraie question. Qu'est-ce que l'extrême droite aujourd'hui ? Et que catalogue-t-on comme étant de l'extrême droite ? Et en ce qui me concerne, je suis très choquée de cet étiquetage à peu près systématique de tout ce qui s'écarte, de ce qui est devenu aujourd'hui le réel territoire politique du totalitarisme, c'est-à-dire le centre, la gauche et la droite. Je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai grandi dans un monde où le centre, la gauche et la droite étaient raisonnables ensemble et où les extrêmes prenaient des positions outrancières. Et ce à quoi nous avons assisté au cours des trois ans écoulés, c'est un effondrement du centre, du gauche et de la droite qui sont devenus totalitaires. Et en réalité, j'assume de le dire, les partis catalogués comme d'extrême gauche et de droite nationaliste, voire extrême, qui ont tenu des propos raisonnables là où le reste de la classe politique s'effondrait. Cela dit, le fond de la question est le suivant. En démocratie, est-il acceptable de décréter que des opinions de certaines personnes ne devraient pas avoir le droit à la liberté d'expression ? Il existe un droit pénal qui réprime les propos relevant du racisme, de l'homophobie, de l'antisémitisme, du négationnisme. Donc nous avons un arsenal juridique qui permet de sanctionner les personnes qui tiennent des propos outranciers. Mais en dehors de ces cas-là, de quel droit dirait-on qu'un tel ou un tel n'a pas le droit de s'exprimer parce qu'on considère qu'il est ceci ou cela ? Là encore, je ne suis pas si vieux que ça. J'ai grandi dans un milieu en Suisse qui est traditionnellement de droite, mais où il y avait beaucoup d'enseignants communistes, par exemple, ou socialistes. Et même s'ils étaient évidemment mal vus du camp bourgeois, personne n'aurait imaginé une seconde qu'il aurait fallu les priver du droit de s'exprimer au motif qu'ils étaient encore dans une idéologie de type marxiste. Et donc, que vient nous dire ce réflexe de cataloguer comme étant d'extrême droite tout un ensemble de personnes ? Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour le rédacteur en chef en question, mais quand on se penche sur la liste des signataires de cet appel, eh bien on voit qu'il y a des gens d'extrême gauche, des anciens marxistes ou qui le sont encore, dont un commentateur anonyme, il a la responsabilité de ses propos, estime qu'ils sont bourrés de fric et pour certains drogués et pédophiles notoires. Alors penchons-nous sur cette question. On sait par exemple que Daniel Kolmbedit a tenu des propos pédophiles et a témoigné avoir cédé à des pratiques pédophiles à un certain moment dans l'après mai 68. Le monde est venu en quelque sorte à sa rescousse en disant oui c'est vrai, il l'a reconnu, mais il a admis depuis que c'était très grave et en fait il n'y a pas de preuve que c'était des agissements si graves que ça. Mais voyez, à valeur actuelle, peut-être que c'est aussi une des raisons de lire des signataires, a creusé la question, donc dans un article de 2020, 9 janvier 2020, autour de l'affaire Mats Neff, qui est donc cet écrivain pédophile notoire, il faut se souvenir qu'il y avait une tolérance pour la pédophilie qui était extrêmement problématique dans l'ensemble des milieux intellectuels, mais principalement de gauche en France à cette époque, et donc valeur actuelle a creusé en montrant que oui, Daniel Kolmbedit a bien dit, en ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en ayant des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caressent, etc., mais pas des caresses de chats ou de cochons d'Inde, des caresses en 100 ans, à l'endroit concerné que tout adulte comprend. Donc, voyez, de quel droit des gens qui ont cédé à des dérives politiques gravissimes comme le marxisme ou le maoïsme, qui ont trempé dans des comportements, commis des actes pédophiles, peuvent-ils aujourd'hui se présenter comme des parangons de vertu ? Alors, de nouveau, entendez-moi bien, je ne suis pas un moraliste ni un juge, il y a eu en France, hélas, pendant des décennies, une complaisance extrêmement problématique vis-à-vis du grave problème de la pédophilie. On se souvient par exemple que sur le plateau d'Apostrophe, Bernard Pivot, de manière goguenarde et gourmande, frétillant, a demandé à Nabokov, l'immense écrivain auteur de Lolita, comment est-ce qu'il voyait cette petite fille perverse qui essayait d'aguicher les adultes ? Et Nabokov a répondu, mais elle n'est pas du tout une fille perverse, elle est une pauvre enfant, elle est la victime de cet homme trop âgé qui l'arrache à son enfance, la viole, la broie et projette ses propres problèmes libidinaux sur elle. Mais vous voyez, Bernard Pivot, lui, il était alors cette petite fille perverse, que peut-on en dire ? Et donc voilà, ce problème, il a existé, il existe encore, faut-il rappeler l'affaire Duhamel, donc un prestigieux professeur de sciences politiques qui a agressé sexuellement le fils de Bernard Kouchner dans une omerta généralisée des proches et de la gauche caviar. Donc que faut-il faire de ces réalités et comment entendre l'accusation d'extrême droite portée par un certain nombre de personnes qui étaient dans cette omerta et cette complaisance vis-à-vis de pratiques pédocriminales ? Alors au bon tweet français, il va falloir que je lui verse des droits d'auteur tellement je m'inspire de ces tweets. Mais commente ? Il aura fallu attendre le XXIe siècle pour réaliser que la notion de liberté, s'exprimant au travers de concepts tels que le souverainisme, choix vaccinal, droit de pensée différente de la paronne mainstream, était une notion d'extrême droite. Qu'en pense le philosophe guerrier BHL ? Et c'est ça tout le problème. C'est que les mots aujourd'hui ne veulent plus rien dire, ils ont été dépossédés de leur sens. Que l'on dise de Jean-Marie Le Pen que c'est quelqu'un d'extrême droite avec des pensées problématiques, je n'ai aucun problème avec ça. Comme le souligne Martin Zizi, immense épidémiologique, comme lui je n'ai jamais été de droite. Mais la gauche nous a tous lâchés, dit-il, dans ces pseudo-combats identitaires et ces doxas successives dont le Covid ne fut que le dernier avatar. Dernier avatar d'un problème qui commença bien avant. Et donc, oui, il y a un énorme problème aujourd'hui avec les intellectuels de gauche et la gauche et la bien-pensance. Alors Amélie Smiley, qui est une vraie journaliste, qui fait un vrai travail contradictoire, elle dit, mais attendez, est-ce que les journalistes aujourd'hui pensent qu'on va les soutenir après avoir participé à la mise en place d'un état totalitaire pour des motifs mensongers sans aucune remise en question ? Les pleurnicheries ridicules dans lesquelles ils sont ne feront oublier à personne la manière dont ils n'ont absolument pas protégé la population en assumant leur responsabilité de journaliste lorsqu'il s'agissait, pardon, de l'exercer. Et il faut vraiment à nouveau apprécier dans toute sa gravité ce que j'évoque ici. Olivier Véran, grand menteur pathologique devant l'éternel, a par exemple cité la charte de Munich, ils ont peur de rien, à l'Assemblée nationale. En osant dire, en démocratie, les médias sont indépendants, le rôle de l'État est de soutenir le pluralisme et ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Ah, il faut oser. Heureusement, on commence à comprendre comment lire ce genre d'affirmation. Donc, un internaute, ok, donc la liberté de la presse, c'est terminé, parce qu'à chaque fois que Véran parle, c'est le contraire qui arrive. Et donc, il ne vous aura pas échappé que toute la presse, autour de la question du Covid, autour de la question de l'Ukraine, autour d'autres questions importantes dont il faut qu'on parle, comme l'immigration, a adopté une pensée unique. Et donc, Véran vient expliquer qu'il soutienne la diversité de la presse. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Philippe Murer, que je cite également souvent, souligne qu'autour de l'assassinat ignoble de la jeune Lola, dont on se souvient tous, Karl Zéro va bientôt diffuser un reportage sur la dérive de la personne, la femme qui est devenue le bourreau de cette malheureuse et qui s'est trouvée, semble-t-il, d'après son enquête, embrigadée dans un mouvement sectaire sataniste démoniaque, financé par certains, de sorte à être poussée à commettre l'irréparable, le monstrueux, l'abominable sur cette jeune fille. Qu'a fait la police pour mettre en lumière ces réalités ? Qu'a fait la presse subventionnée de ce pays pour mettre en lumière ces réalités ? Je ne vous montre pas les bandes vidéo d'Irak, juste pour rappeler que Julian Assange est en train de dépérir en prison, torturé par le gouvernement britannique et le gouvernement américain, parce qu'il a montré des vidéos de journalistes en Irak, ceux-là travaillaient pour l'agence Reuters, se faire canonner, tuer par un hélicoptère américain, un assassinat sauvage et gratuit pendant que le pilote de l'hélicoptère ricanait. Et pour avoir révélé ces crimes, Julian Assange est en prison. Robert Kennedy Jr. est candidat à la présidence des Etats-Unis, contre Joe Biden dans le camp démocrate, et de manière répétitive, YouTube censure les entretiens que Robert Kennedy Jr. a avec un ensemble de personnalités. Vous voyez, Simon Ateba, qui est un journaliste indépendant aux Etats-Unis, dit, on a dit que la Russie soi-disant intervenait dans les élections et que c'était insupportable, et là on a une plateforme numérique qui ouvertement dans une démocratie censure un candidat à l'élection présidentielle parce que son discours ne lui plaît pas. Comment est-ce qu'il convient d'appeler ça ? Et Jay Bhattacharya, un épidémiologiste que j'ai souvent cité, vous voyez, surenchéri. C'est extrêmement problématique que YouTube censure un candidat à la présidence. Mais qu'en est-il si, comme cela semble probable, et Bhattacharya avec d'autres a porté plainte contre l'Etat américain pour ses pratiques de censure et de collusion ? Qu'en est-il, demande Jay Bhattacharya, si cela, qui, comme cela semble probable, il agit à la demande du complexe industriel de censure du gouvernement Biden, et il dit « il y a un nom pour un pays dirigé par un gouvernement qui censure et supprime les opposants politiques ». Et ça va très loin, c'est orwellien. Je vous ai parlé de Simon Attebass, journaliste afro-américain. Il a eu une prise de bec avec la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, qui est du même niveau, du même acabit qu'Olivier Véran, et cette séquence a été supprimée des rediffusions au prétexte d'un problème technique jusqu'à ce qu'il fasse suffisamment scandale pour qu'on les réintroduise dans les vidéos de la conférence de presse. Donc vous voyez, on est dans George Orwell. On peut effacer n'importe quelle vérité qui nous dérange à n'importe quel moment. Comme cela s'observe au Canada, où Justin Trudeau, qui est un Emmanuel Macron presque empire si tant est que cela soit possible, ou en tout cas du même niveau. Vous voyez, pendant la crise sanitaire, on a cessé de dire « tout vaccin que nous distribuons aux Canadiens sera très sécuritaire ». Nous avons mis en place des mesures coercitives pour nous assurer que tout le monde se fasse vacciner. Olivier Véran l'a reconnu en France. Nous imposons le pass sanitaire pour forcer les gens à se faire vacciner. Et que dit-il maintenant, le brave Justin Trudeau « il y a probablement des gens qui sont très malades à cause de la vaccination ». Bah oui, ça finit quand même par sortir. « Tout en ne forçant personne à se faire vacciner, nous avons mis en place des incitatifs ». Vous voyez comment ils cherchent en permanence à réécrire l'histoire avec des exercices de désinformation. Et évidemment que la presse achetée, arrosée de subventions sert diligemment cet agenda de désinformation. Au bon tweet, source fiable, voilà comment on fabrique l'information et le consentement en France. Patrick Cohen, les experts sont unanimes, donc vous avez des sommités mondiales, comme Didier Raoult, Christian Perron, Luc Montagnier, Alexandre Henrion-Côte qui disaient « ah non, nous on n'est pas d'accord ». Méchant, facho, complotiste, je disais donc « tous les experts sont unanimes ». Alors Didier Raoult, qui je le rappelle, est une sommité mondiale en matière de microbiologie. Il n'y a pas plus de trois ou quatre scientifiques de son envergure et de sa compétence à travers le monde, qui est harcelé, persécuté, diffamé, traîné dans la boue par une cohorte de faquins aux ordres du gouvernement français, évidemment depuis trois ans, lui continue de publier « il n'y a pas de ministère de la vérité », pourtant nous vivons l'équivalent de ce qu'il y a dans 1984 de George Orwell. Nous venons de publier un article sur la censure scientifique et politique au temps du Covid. Les mesures soi-disant sanitaires et thérapeutiques et vaccinales ont été imposées soi-disant au nom de la science, mais ça a été démenti depuis, il n'y avait pas de science dans ce qui a été imposé. Les Johnson ou Lockdown Files en Angleterre ont montré que les décisions ont été prises n'importe comment de manière totalement irresponsable et absurde. Les armes utilisées pour rendre muets les hérétiques de la science par le ministère de la vérité sont toujours les mêmes que celles employées autrefois par les religions d'État ou les systèmes totalitaires comme le système soviétique ou nazi, la censure, la menace, la calomnie, encourager la délation atonyme, l'obscurité, dissimuler et interdire la diffusion de la réalité et l'oubli, prétendre qu'il est temps de passer à autre chose et que, ma foi, on a fait ce qu'on a pu. Alors je rappelle mon bref passage chez André Bercoff récemment, le vaillant André Bercoff, où effectivement j'ai exprimé qu'on a fait passer le fait de poser de bonnes questions, d'avoir des doutes légitimes et de vouloir ouvrir un débat ouvert comme quelque chose de répréhensible. Et ça, c'est extraordinairement problématique. Sachant que l'Union européenne veut censurer impitoyablement tout ce qui s'écarte de sa vision du monde, de son idéologie, c'est une dictature qui s'installe. Heureusement, il y a quelques réactions à cela. Vous voyez, 400 éditeurs et associations protestent contre la nouvelle législation européenne, mais ça n'est pas en France, c'est en Allemagne. C'est le Frankfurter Allgemeine qui indique que plus de 400 éditeurs allemands disent « mais attendez, c'est du n'importe quoi, on n'est pas prêt à basculer dans un système de dictature ». Il y a quand même des informations dont il conviendrait de parler. Par exemple, le fameux ancien dealer des stars, Gérard Fauret, alors ce qu'il dit est-il sérieux ou pas, je n'en sais rien, mais il n'a pas été poursuivi par diffamation à ce que je sache, il a été défendu très mal, semble-t-il, dans une cause par Éric Dupond-Moretti, et lui, qui était le dealer du tout Paris, dit « la seule chose qui intéressait Éric Dupond-Moretti, c'était ma coque ». J'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Le média Libre Investigation, lui, dit que la société maritime MSC, appartenant à la famille d'Alexis Colère, mise en examen pour prise illégale d'intérêt du fait de la plainte d'anticorps, mais plainte qui est tombée suite à la suppression de l'agrément d'anticorps, se retrouverait impliquée dans un des plus gigantesques trafics de cocaïne par le biais de cette société. Est-ce que ce n'est pas le genre d'information sur laquelle il mériterait que nous ayons un vrai journalisme d'investigation indépendant du pouvoir qui fasse le travail ? L'acteur Jim Cavéziel, aux États-Unis, vient de jouer dans un film qui expose la manière dont le trafic d'enfants à travers le monde à des fins de prélèvement d'organes, de prostitution, d'abus sexuels ou même de crimes rituels, est organisé, dit-il, avec l'implication de la CIA. Trafic sexuel d'enfants à hauteur de 34 milliards de dollars par an. Et donc Mel Gibson et lui sont en train de se mobiliser pour diffuser des films de fiction et des reportages qui traitent de cette question. Est-ce que ça ne mériterait pas que la presse et la justice s'en occupent ? Pour revenir en France, vous voyez, Alexandre Jardin a fait un commentaire extrêmement intéressant suite au show de Macron à Marseille en disant « Dans un système techno-vertical hors sol, un dément en chemise blanche se lève et prend une décision qui saccage le collège. J'ai décidé, nous allons faire. » Dans une démocratie locale vivante et adulte, dit-il, une province pense le sujet avec les acteurs locaux en fonction des ressources réelles ? Est-ce qu'on continue avec cette folie d'une littérale autocratie ? Un autre motif de souci que je me permets de vous indiquer en passant, c'est que toujours à Marseille, Emmanuel Macron a annoncé la construction d'un nouvel hôpital militaire pour, disait-il, préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut être attentif à ce genre de propos ? Parce que, comme nous l'a enseigné Ariane Biran, spécialiste des dérives totalitaires, la guerre est toujours la finalité ultime des dérives paranoïaques. Donc, que cela ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc, une nouvelle fois, mesurons l'état du délire, résumé pour la France par Fabrice Dividio. La France de 2023, des patients soignés sur le parking des hôpitaux, des manifs chargés par des policiers bientôt formés en 2h30 s'ils prennent l'option matraque, un people qui a ruiné la vie d'une famille qui fait la fête en boîte de nuit au son de « on ne juge pas s'il vous plaît », on voit de qui il s'agit, un humoriste célèbre qui a causé un accident, des pauvres qui sont de plus en plus pauvres et des riches de plus en plus riches, des scènes de guerre à la suite d'une possible bavure policière, une de plus face à un mineur au volant d'une voiture que 95% de la population ne pourra jamais se payer, des médicaments en rupture et le tout au milieu de ministres mis en examen et d'ex-ministres qui refusent de se présenter devant leur juge. Ah, il fait bon vivre en France ? Nul doute. Et il oubliait les casseroles, très dangereuses les casseroles. Terminons avec Maître Régis de Castelnau, un autre avocat, qui lui nous présente des images exclusives de Moscou, comme l'ont annoncé BHL, Pujadas, Glucksmann, tous les autres, la guerre civile, Ferrage, en Russie. Sauf que, tiens, c'est étonnant, on n'entend pas parler russe sur la vidéo, « Ah, c'est du français ! » Et c'est évidemment en France que ça se passe. Je terminerai avec Zoé Sagan, personnalité mystérieuse mais qui égrène quelques révélations sur les turpitudes du pouvoir macronien, et qui lui souligne « Grâce à Elon Musk et la liberté, temporairement au moins retrouvée sur Twitter, on peut aujourd'hui, en associant tous les comptes alternatifs, avoir une force de frappe dix fois supérieure à celle de BFM TV. On peut donc facilement les effacer en moins d'un an par une simple guérilla informationnelle. Ça ne tient plus qu'à vous. Et c'est évidemment l'invitation que je vous adresse également. Si ce contenu et le travail de cette Web TV vous plaisent, soutenez-nous. Je vous invite à nous soutenir pour que nous puissions continuer à vous soutenir. Sur le site JDMichelTV, vous trouverez la possibilité de faire une donation du montant de votre choix ou de vous abonner à la chaîne avec toutes les émissions produites à ce jour accessibles à partir de 1 euro par mois. Il est important que nous ne lâchons rien des informations qui comptent et que nous les diffusions massivement autour de nous parce que c'est elles qui, tôt ou tard, feront la différence. À demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada